Une production Girl Crush Hello! Et bienvenue dans un nouvel épisode d'En privé s'il vous plaît. Aujourd'hui, on reçoit un invité pour lequel on est trop 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 excités, qui est nul autre que Joël Dandurand, l'un des participants de Survivor Québec. Honnêtement, on a écouté le show, puis on est des grandes fans. On a écouté à dire que c'est aussi l'un des chouchous du Québec de cette première saison de l'émission. J'aurais pu continuer à l'entendre parler pendant des heures et des heures. Il est tellement intéressant. Mais bref, je vous laisse en témoigner par vous-même. Fait que là-dessus, bon épisode! Je tiens à te dire un petit potin. Quoi? Bien, en fait, c'est pas tant un potin, mais j'avais pas de jouets tout le long de mon road trip, OK? Parce que j'avais amené un de mes vibrateurs qui a manqué de batterie. Non, t'avais pas de fil? Non, j'avais pas mon fil! Déjà que c'était dur pour toi de trouver un fil pour ton ordi, j'imagine pas pour ton jouet. Oui, c'est ça, c'était l'enfer. Fait que là, de revenir ici et de me remettre à utiliser mes jouets de la boutique Séduction. C'est le rêve. Le rêve. Puis d'ailleurs, leurs jouets qui touchent le point G. On peut s'en parler. Pour moi, c'était le découvert cette année. J'avais jamais eu de jouets comme ça avant cette année. Avec le petit bunny en plus. Oui, c'est ça, parce que c'est comme double stimulation. Tu viens instantanément. C'est quasiment trop intense. Oui. Mais c'est ça, au début, moi, j'ai toujours trouvé ça full intimidant. Mais comme quand t'as une belle préparation, pour vrai, c'est le jouet. Puis tu vas venir comme t'es jamais. Genre, comme t'es jamais venue. Ça, là, ce qui fait pou pou pou. C'est le insatiable G. Qui est comme bleu, avec ses petits bunnies. Oui. J'adore. Puis moi, j'ai le Selena de Adore You. Il est waterproof. Il y a 10 modes de vibration. Il est incroyable aussi. Moi, ce que j'adore de lui, c'est que tu peux comme le bouger en plus. Oui, c'est ça. Il est comme le flexible. C'est parce qu'il y a la suction en plus sur le dessus. Puis tu as le truc pour le poids G. J'aime vraiment comment il fait, en tout cas. Puis on a un code promo pour vous, si ça vous intéresse de l'essayer. C'est EPSVP25 pour 25% de rabais. Allez, achetez vos petits joueurs. Oui, profitez-en. Oui, cook. On vient de recevoir notre boîte. Elle est fraîchement arrivée. Elle n'est même pas encore scellée. Oui, même pas ouverte. J'ai vraiment envie de découvrir les recettes de cette semaine. Vraiment. Mais là, toi, en plus, tu viens de revenir de voyage. Ça va être tellement convainc. Tu ne comprends pas. J'ai passé à ça toute la journée. En fait, on a une méga journée ici. Puis là, j'étais comme, j'ai tellement hâte de manger mon cook. Ça va être facile. Je n'ai pas le temps de... J'ai eu zéro temps. Oui, pas le temps d'acheter de la bouffe. Pas le temps de cuisiner la bouffe. We cook, si vous ne savez pas c'est quoi, honnêtement, on s'entend. Vous savez c'est quoi? C'est des repas prêts à manger, livrés directement devant chez toi. Non seulement, ils ont les prêts à manger, ils ont aussi des snacks. Des collations. Oui, oh, mon rire, je ne sais pas d'ici. Je ne sais pas d'ici. Mon chum et son frère se battent pour les collations de We cook. Ah, elles sont tellement bonnes. Il a pris mes l'avoine. Oui, oui. Attends, je ne sais pas d'ici non plus. Il l'a amené à sa job. Puis il y a quelqu'un de sa job qui a mangé son biscuit We cook. Il était tellement off, il était tellement frustré parce que j'en regardais pressurément son petit oatmeal raisin. Oui, c'est ça, c'est le best. Je vous jure, ça n'a pas l'air si bon de dire même oatmeal raisin. C'est protéiné. Oui, débile. C'est tout des petits cookies puis des brownies puis tout ça. Dans le fond, c'est comme un peu des cheat snacks. Oui. Mais c'est protéiné. C'est ce qui est nice. C'est comme moi, mais c'est... Les boules d'énergie sont débiles. Oui, je les adore, j'adore tout ça. Fait qu'essayez ça. Yes, puis on a un petit code promo pour vous. C'est en privé, s'il vous plaît, 70 pour 35 $ de rabais sur vos deux premières boîtes. En privé, SVP, 70. Yes, sir. C'est excitant. Merci tellement d'être ici avec nous. Ben voyons, merci de l'invitation. On est choyés. Ton premier podcast. Hé, c'est vrai. C'est trop nice. C'est trop nice. C'est quoi le dernier s'espoir? Ah, OK. Ben non, le premier de plusieurs. Oui, le premier de plusieurs. Puis tu devrais même avoir le tien. Just saying that. Mais en tout cas, on manifeste. Fait que, Jill, on est vraiment heureux de t'avoir aujourd'hui pour parler de toi, en général, mais aussi de ton expérience à Survivor. On veut l'effet cocasse, puis tout ça. Puis honnêtement, je parle pour moi, mais t'as été mon j-personnage. Je sais pas, c'est drôle, t'es devant moi, mais je ne suis pas un personnage. C'est toi, mais comme la personne que j'ai adoré suivre, t'es attachante, tout ça. Fait que nous, on voulait partir du début à la base, comme c'est qui, Joël? Avant, comme tout ça. Oui, je suis probablement la personne la plus intense dans la vie. Tout ce que je fais, j'ai acheté un condo à 21 ans, parce que j'ai décidé que je voulais avoir un condo. Je défonce toujours les portes. Puis là, aujourd'hui, t'es quel âge? Là, j'ai 30 ans. OK. C'est ça. Fait que je défonce les portes. Puis là, Survivor, moi, c'est ma passion. Depuis que je suis petit, j'écoute ça avec mon frère. On était full proches à travers tout ça. Puis là, c'est ça. Fait que quand ils ont annoncé qu'il allait avoir Survivor, bien, Joël a arrêté d'être Joël et a commencé à être Capitaine Joe, le joueur de Survivor. Fait que tout ce que je voulais, c'était ça. J'ai changé tout de A à Z. Dans ma tête, c'était inconcevable que je n'allais pas le faire, le show. Fait que je me suis mis là… J'allais au gym cinq fois semaine. Je me suis inscrit au CrossFit. J'allais au CrossFit trois fois en plus. Je n'arrêtais plus. Je faisais des puzzles deux heures de temps tous les jours pendant un an. Fait qu'avant même de savoir qu'il était pris, genre, tu t'es mis à faire ça? Exact, exact. Quoi? Fait qu'il n'y avait aucune… Là, il y a une journée… Est-ce que tu t'es créé… Voyons, est-ce que tu t'es créé carré? Est-ce que tu t'es préparé une espèce de liste de genre, OK, je vais faire ça pendant X nombre de mois? Exact. Première étape… Tu avais un programme d'entraînement, si on veut. Dès le 7 décembre qu'il avait annoncé qu'il allait avoir Survivor, je me suis fait une fiche, point pour, point contre, puis qu'est-ce qui m'aidait, puis qu'est-ce qui ne m'aidait pas à atteindre mon objectif. Après ça, c'était chaque point, je trouvais la solution, puis j'ai tout mis en branle dans le mois suivant. C'est ça, je me suis vraiment mobilisé pour atteindre ce but-là. Fait que tu aimes jouer aussi, tu aimes le jeu, tu dis que t'es intense. Je suis un gros bébé, je suis vraiment un gros bébé. Tu aimes du gaming? Oui, oui, tout ça. Jeu de société, tout ce qui est très stratégique. Je ne suis pas… Je ne suis plus dans la stratégie, mais… Puis dans la vie de tous les jours aussi, c'est quoi déjà ton travail? Je suis éducateur spécialisé. Fait que je travaille avec des petits minous dans une école primaire, exact. Puis je travaille avec des enfants qui ont des troubles lourds de comportement. Fait que c'est vraiment moi le bout de la ligne dans le fond de l'école. Fait que c'est l'élève qui lance une chaise à sa prof. On pense que ça ne l'arrive pas si souvent, mais ça arrive plus souvent qu'on pense. Fait que cet élève-là, c'est moi dans le fond qui prend la situation de crise. Fait que je suis comme toujours en mode d'éteindre des feux. C'est ça. Fait que ça, c'est mon quotidien à l'école. Et qu'est-ce qui t'a mené dans cette carrière? À la base, je suis travailleur social de formation. Puis mon objectif, c'était pas nécessairement de… Je voulais aller travailler avec les jeunes en difficulté. Au début, je visais la DPJ. Puis dans mes stages, j'ai découvert le monde scolaire. Puis je suis tombé en amour avec le fait d'avoir mon été de congé. Tantais-tu pas en tout après ça de retourner avec des conditions de deux semaines par été. Fait que c'est ça. Puis de fil en aiguille, j'ai les pieds dans cette école-là depuis 13 ans. À travers, quand j'étais au cégep, je faisais des remplacements là-bas. J'ai juste toujours resté à cette école-là. Je suis comme la personne la plus chanceuse au monde. Il y avait toujours une ouverture de poste à la dernière seconde dans laquelle je pouvais me faufiler pour réussir à rester à la même école. Puis tu disais que tu t'es mis à faire full de sport. Avant, ça faisait pas vraiment partie de ton quotidien. En tout cas, j'étais la personne la plus pantouflante. Je pesais 216 livres. Dans ma tête, je me souvenais de quand j'étais en secondaire 5, je pesais 156. Puis là, je me disais, quand tu vas commencer et quand tu vas être prête pour Survivor, il faut que tu pèses 156. Donc là, j'avais dans la tête que c'était ça le poids. Puis une semaine avant de partir, jour pour jour, j'ai eu mon 156 à la balance. Ah oui, c'était vrai. J'ai vraiment atteint tous mes objectifs. C'est toujours la détermination. Après Survivor, je les avais atteint. Merci. C'est vraiment impressionnant que tu se sois mis cet objectif, que tu as travaillé pour, tu l'as atteint. Puis est-ce qu'il y a eu des moments pendant ta préparation où est-ce que ça a été plus difficile mentalement? Ou est-ce que tu t'es remis en question? Tu t'es demandé si c'était une bonne idée? Si c'était une bonne idée, je ne me suis jamais remis en question sur ça. Dans le processus, mettons, toutes les auditions, je suis super, je manque de confiance. Tout ça, j'étais comme, je suis trop intense, je ne suis trop pas intense. Et un des moments où j'ai été définitivement trop intense, c'était, il avait fait un pause sur la semaine des 4 juillies en ligne, comme quoi il recevait Patrice Bélanger, il venait d'annoncer que c'était lui l'animateur puis il voulait avoir du monde fan de Survivor dans la foule. Puis là, j'ai comme écrit mon nom puis la fille m'a écrit puis il était deux heures l'après-midi, il fallait être à six heures à Verchers. Puis là, j'ai fait faire des chandails, j'ai monopolisé tout mon entourage. Puis là, on s'est rendu la semaine des 4 juillies, j'ai rempli le public avec des chandails de prenez Joël à Survivor, ça n'avait pas rap, là, tu sais. Ah! C'est tellement fort! Trop drôle! Ok, mais t'es bon en marketing, là. C'est fort! C'est ça, je suis très intense, là. J'avais un objectif en tête puis j'ai monopolisé la ville au complet pour y arriver, là, tu sais. Wow! T'attends, est-ce que tu penses que ça, ça a contribué ou comme ça t'a déjà pris? C'est clair que ça a contribué, là, parce que ça m'a permis de parler avec Pat, ça m'a permis de parler avec les productrices qui étaient là à ce moment-là. Fait que, tu sais, c'est sûr que mon nom était comme, j'ai planté une première graine dans leur tête, OK, tu sais. On dit tout le temps ça, planté des graines. Il y a du monde intense au Québec, on vient d'en trouver un, là, tu sais. Puis là, je suis revenu chez nous puis j'étais comme, OK, c'était-tu trop? Est-ce que j'en ai trop fait, là, tu sais? Tu sais, des fois, dans la vie, tu rencontres du monde, puis tu sais, après, t'es comme, il était intense, lui, sérieux? Genre, il gosse, là. J'avais peur d'être du gars-là pour Pat, là, tu sais. Il m'a trouvé trop. Mais, bref, j'ai été sélectionné. Fait que ça a fonctionné. Mais ça a aussi été un couteau à double tranchant parce que sur l'île, c'est ça qui m'a isolée en début de jeu parce que les gens, ils... Les gens, ils savaient que j'avais été à la semaine des Cazuli, ils m'avaient reconnu. Ils avaient fait le pont avec ça. Puis, c'est ça. Fait que ça m'avait... Ça m'avait scié un peu les jambes. Puis ça, c'était comme pas secret, ça, là. Ah! Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Ça, c'était super intense. Tout le monde m'avait stalké sur Facebook parce que ça s'était beaucoup promené, là. Tu sais, s'il y avait peu d'informations de sortie au moment où la vidéo était sortie. C'était comme la première sortie publique de Survivor. Première fois qu'il y avait une entrevue avec Pat en live. C'était comme le premier contact avec le public puis la production. puis c'était moi qui étais là. Fait que tout le monde avait fini sur mon Facebook. Mon Facebook, c'est que Survivor, là. Tu sais, tout est... Moi, stratégiquement, j'avais comme tout mis privé, sauf les affaires de Survivor. Mais tu sais, c'était hyper malhabile. J'aurais jamais dû faire ça. Fait que là, tout le monde avait vu que... Mais... Parce que dans le fond, vous savez c'est quoi le nom des autres participants avant d'être à Survivor? Non. C'est juste que, vu que il y avait... Vu que moi, j'ai fait une sortie publique, les gens, il y avait comme... Non, ils ont vu ça. Tu sais, les gens qui étaient intéressés à Survivor... Et ils regardaient les trucs de Survivor. Ils regardaient les trucs de Survivor. Puis ils avaient vu mon nom. Fait que là, ils s'étaient comme rendus sur mon profil. Fait qu'ils ne savaient pas si j'allais être là. Mais, tu sais, formation, au début, tu sais, les gens, ils m'ont tout reconnu. Tu sais, sur l'île, quand on en parlait plus tard, ben, ils me disaient, tu sais, on t'a reconnu, on savait que c'était toi. Mais honnêtement, je ne le vois pas comme... Que tu sois une personne intense. Je pense que tu es une personne qui est passionnée. Puis souvent, les gens passionnés, ça peut déranger aussi dans le jeu ou dans la vraie vie ou tout ça. Oui, j'ai fait des stages de survie. J'ai fait... J'ai étudié la faune et la fleur des Philippines. J'ai vraiment poussé à un autre niveau ma préparation à l'été dernier. OK. Je n'ai pas fait ça l'hiver, là. Il y a une limite, là. Mais à l'été dernier, pour simuler des conditions similaires, j'étais allé dans le bois à Val-David. Puis j'avais, dans le fond, reproduit un contexte de survie. Fait que je l'ai fait... Ma blonde m'avait accompagnée, là. Puis on a fait ça. Moi, j'ai fait cinq jours. Elle n'a pas fait cinq jours. Mais tu sais, j'ai mangé que d'une portion de riz à tous les jours. J'ai re-simulé. Tu sais, je me suis construit un abri dans lequel j'ai dormi. J'avais juste une machette, un flint. Puis là, l'objet qu'on utilise pour faire le feu, là. Oui, oui. C'est ça. Ça a fait partie de ma préparation. Puis même n'importe qui qui aimerait faire Survivor, je leur conseille de simuler ça juste parce que tu veux le savoir, là. Tu sais, si c'est fait pour toi ou non, là. Fait que tu as fait en premier un cours de survie, si on veut encadrer. Puis après ça, c'est de dire, « OK, j'y vais solo. » Tu pousses la ligne. Puis là, quand tu le fais solo, est-ce que ça s'est passé comme tu l'imaginais, ça s'est bien passé ou est-ce qu'il y a eu des éléments que tu étais comme « Ah, je suis tellement pas prêt. » Ah oui, c'est ça. Je pense que tu n'es jamais prêt pour la fin. C'est vraiment le bout le plus tough, c'est la fin, là. On ne se mentira pas, là. Tu sais, le sommeil, mettons, tu es buzzé la première heure que tu te lèves, mais après, tu as comme un rush d'adrénaline de ton deuxième souffle en barque, mais à la fin, là, tu sais, tu gargouilles dans le dos, là, à la fin, t'as faim, là. Il n'y a pas un organe qui ne crie pas qu'il te manque des vitamines et des minéraux, là. Ça, c'est le bout le plus tough, là. Le mental, ça. Oui. Est-ce qu'en préparation, quand tu as su que tu étais pris et que ça allait se passer, est-ce que tu as commencé à manger moins, mettons? Oui, moins, dans le fond. Ou comme préparer ton estomac parce que je sais que ton estomac peut réduire. Exact, exact. Les six semaines avant de partir, j'ai mangé uniquement du riz puis du poulet sec avec aucune... Six semaines? Oui. Finalement, t'es intense. J'ai vraiment passionné là-dedans, là. Mais je l'ai fait, puis la question pourquoi je l'ai fait, c'est parce que la dépression alimentaire, c'est selon moi la première chose qui va faire briser ton mental. Si tu veux être solide dans un contexte comme Survivor qui est un gros jeu, là, tu sais, tu le sais, là, que tu vas vivre un millier d'émotions difficiles. Si au moins l'aspect nourriture, tu ne souffres pas de ça, bien... T'as plus de chance. C'est ça. On dirait que tu te donnes un coup de pouce, là. Fait que tu l'as-tu vu comparé à d'autres personnes qui n'avaient peut-être pas fait cette préparation-là, sans nommer non nécessairement, mais... Bien, tu sais, il y avait des gens qui avaient une santé mentale plus fragile, là, dans certaines épreuves. Puis, tu sais, ça fait... Ça aurait pu être moins, là. Tu sais, il y a des jours où on a des breakdowns. Il y a des jours où tu n'en as pas, tu sais. Une journée, la fin est difficile, l'autre journée n'est pas difficile, mais c'est la même chose pour le mental, tu sais. Il y a des gens pour qui et c'était super solide. Puis, à un moment, on avait des breakdowns, mais c'est ça. Cette journée-là, c'est plus tough. J'ai peut-être moins de breakdowns au début, mais tu sais, plus les jours avancent, plus cette préparation-là est éphémère, là. Tu sais, vous passez toutes la même chose, mais d'une manière différente en même temps. Exact, exact. Tu sais, puis moi, mon rejet a commencé, le rejet du groupe a commencé plus tôt, tu sais, puis je pense que ça a été ça, l'épreuve la plus difficile de mon expérience à Survivor, mais ce rejet-là, tu sais, ça a été dur à vivre, mettons, pour Joannie, ça a été dur à vivre pour, tu sais, pour Sandrine quand elle a vécu plus vers la fin, mais tu sais, ils l'ont vécu une période plus courte de temps, là, tu sais, moi, au départ, ça a commencé très, très tôt, mais peut-être que là, ça l'a joué sur mon, tu sais, mon mental qui était peut-être plus solide à ce moment-là, mais tu sais, de là à dire que j'étais plus solide mentalement, je ne peux pas dire ça, tu sais, on a toutes vécu d'expériences différentes, mais si on a interchangé nos expériences, peut-être que quelqu'un qui aurait breakdown plus vite que moi. Moi, j'étais plus en lien avec la faim, tu sais, vu que tu avais fait cette préparation-là de la faim, je me disais, dans les premiers jours, est-ce que, tu sais, du monde qui était déjà à famille, puis que là, tu étais comme, moi, j'ai fait une préparation, mais tu devais-tu pas le dire que tu avais été préparé d'avant? Non, je ne l'ai pas dit, tu sais, tu ne peux pas le dire, en fait, tu ne peux pas le dire. Tu caches le plus d'informations que tu peux, tu ne peux pas, tu sais, est-ce que le monde avait plus faim? Chris et JJ, il avait faim, tu sais, c'est des grands gaillons musclés, Sengo aussi, il mangeait, il avait faim aussi, tu sais, mettons, moi, Kim, Joannie, puis Isabelle, au début, on mangeait moins, fait que, c'est ça. Puis la dépression alimentaire, en fait, c'est quand tu manques de nourriture tout court ou quand tu manques de diversité de nourriture. Manquer de diversité, on banalise ça, mais tu sais, quand tu fouilles chez vous puis il n'y a rien à manger, mais il y a des affaires à manger, c'est juste que tôt, puis il n'y a juste pas de chip, là, tu sais, puis c'est ça que t'as le goût, là, comme. C'est tellement vrai. Mais tu sais, la diversité, t'en as plein dans ton garde de manger quand t'as rien à manger, fait que là, t'as vraiment rien à manger, fait que ça, c'est tough, là. Ça, c'est tough. Puis tu sais, c'est un réflexe naturel quand tu veux une émotion d'avoir envie de manger, bien, si ça l'était sur les Lucie, là, dès que tu veux une émotion forte, t'es comme, ils sont où, la boîte de Pogo, là, c'est quoi la première chose que t'as mangé en sortant de là? Bien, c'était à la villa du jury, j'avais pris des pâtes au pesto, un club, un burger, deux extra-frites, j'avais deux... Ton corps réagit comment à ça, t'sais? les gens, ils pensent que notre corps, il réagit mal, t'sais, puis qu'on a comme une adaptation à faire, mais pour vrai, on a, t'sais, à part, mettons, les flatulences, mais ça allait, là, t'sais, on n'a pas eu de... à se réhabituer, mettons, là, c'est juste, on avait vraiment faim, on n'avait pas de faim, il n'y avait aucun, aucun faim, là, j'aurais pu manger 12 soupers, puis j'aurais eu encore faim, là. Ah, c'est ça, les cravings devaient être tellement faims, on le voyait quand vous mangez, c'était comme si c'était... Ah, c'est ça. Ça faisait des années que vous aviez mangé. Puis moi, je suis comme fan de moutarde, puis maintenant, je capote, là, je pense que je vais avoir un pot par semaine, mais je mets de la moutarde dans tout, puis je savais que ça, comme le moment où j'allais sortir, puis j'ai mangé genre un pot en deux jours, là, je mettais de la moutarde dans tout, là, ça m'a vraiment manqué, là, oui, C'était un petit réconfort, OK, ça fait que tu as accès à ta valise après, évidemment. Mais oui, dans la vile-là, tu as besoin de t'écrit. Mais ça, on va reparler aussi de l'après-surviveur, mais pour venir à la préparation, est-ce que comme tu t'es remis à tout réécouter, les épisodes, tu sais, pour voir un peu les... OK. Oui, c'est sûr que... De tous les pays, il y a tellement de survivors différents. Oui, il n'y a pas beaucoup de... C'est très difficile à trouver, là, c'est peu accessible, le survivor en ligne, il faut que tu t'abonnes à des plateformes, tu sais, qui sont tous payantes, fait qu'à un moment que tu t'es sélectionne, tu ne vas pas partout. Fait que j'ai réécouté le contenu américain, le contenu australien, je me suis centré sur ça, mais tu sais, juste là, tu en as pour 60 saisons, tu sais, c'est super long, fait que tu as assez de contenu pour te préparer, là. Fait que j'ai beaucoup réécouté de Survivor, puis c'était beaucoup de... J'essayais d'adapter les épreuves pour pouvoir les reproduire, puis pouvoir les analyser, là, tu sais, je mettais à pause, je dessinais les puzzles sur des cartons, mettons. Après ça, j'ai demandé à quelqu'un de les couper pour ne pas m'habituer aux motifs, puis après ça, moi, je pouvais les retravailler par la suite. Fait que tu sais, c'était toute cette préparation-là qui était longue puis qui était ardue, mais qui était très mal fun. Tu faisais ça le soir puis la fin de semaine? Ah, 24-7, là, je suis fripé. Bien, j'aime ça faire ça, là, moi, de faire de même les trucs artistiques, puis ça me passionne, ce jeu-là. Fait que quand j'ai su que j'étais sélectionné, là, je suis tombé dans une intensité sans précédent, là. Un autre vitesse. Un autre vitesse, là, c'est ça, c'est ça. Puis les puzzles, vu que tu les as tellement pratiqués chez toi, est-ce que quand c'est venu le moment de les vivre pour dormir, est-ce qu'il y a des puzzles, mettons, que tu as reconnus que c'était les mêmes ou pas tout à fait? Tu sais, mettons, le premier puzzle de la saison quand il y avait Rolling Stone, la grosse boule qui fallait rouler, on montait un genre de plateforme, puis en haut, c'est un puzzle avec des formes de Tetris. Ça, c'était pas exactement le même puzzle, mais des puzzles en forme de Tetris avec des logos de Survivor, j'en ai fait plein. Puis à l'école, j'organise des défis sur l'heure du midi avec les jeunes, puis je fais des défis Survivor. C'est comme ça que tu te répratis en même temps. Oui, oui, exact, pour moi, tu rentabilisais mon temps. Mais ces puzzles-là, c'est des puzzles qui sont, c'était pas exactement les mêmes formes, exactement le même type, mais c'est un format de puzzle que j'avais déjà pratiqué. Tu travailles quand même ton cerveau de la même manière. Exact, exact. Il y a plein de puzzles dans les librairies, je sais qu'il y a plein de monde qui m'écrivent comment tu avais fait pour te préparer, qu'est-ce que je devrais faire pour l'année prochaine. C'est ça, les puzzles, c'est simple. Vous n'avez pas besoin d'être aussi intense puis de les créer. Il y a quand même des trucs qui existent dans les librairies, c'est juste qu'à un moment ça coûte 20. Ça peut faire des simples pour une préparation peut-être éphémère, mais ça vaut la peine de le faire si tu es passionné de Survivor puis que tu as l'intention d'y aller parce que j'avais une confiance quand je suis arrivé là-bas pour les puzzles. On décidait rapidement en équipe quand on se fait expliquer les épreuves. Après ça, on le voit à la télé, on vous laisse un 2 minutes pour parler, mais dans ce temps-là, ce n'est vraiment pas 25 minutes. On a comme 2 minutes. S'il faut choisir le rôle de tout le monde, il faut le faire rapidement. C'était le fun de dire, OK, les puzzles, personne ne se posait des questions, c'était comme, c'est joué, ça va. Ça avait ton rôle. Exact, exact. C'est vraiment cool puis de se sentir efficace. Oui, exact. Puis la première, la dernière journée avant de partir pour Survivor, c'est quoi l'émotion qui t'habite? Tu dois être émotionnel. Tu parlais beaucoup de ton frère aussi. Oui, oui, oui. Moi, c'était comme l'émotion que j'avais cette journée-là. J'étais tellement stressé. On ne sait pas jusqu'à ce qu'on s'en va. On ne sait pas. On ne commence pas la première journée que tu es sur l'île puis go. Ça va être quoi entre le moment où tu pars puis le moment où tu arrives? On n'a pas l'impression. Vous n'avez pas été briefé sur OK, jour 1? Non, c'est ça. C'est comme l'intégration mais l'aventure commence là. Tu te lances dans le vide. Ce n'est pas ce qui t'attend puis c'est la magie. Tu as écrit une lettre de ce que j'ai vu sur TikTok. Exact, exact. C'est le suivre. Si vous ne voyez pas sur TikTok, c'est comme ça. J'ai vu ton contenu puis tout ça. Mais oui, c'était vraiment une bonne idée de t'écrire. En fait, je m'étais amené à un journal. C'est plus un journal qu'une lettre parce qu'au début, ça se voulait être une lettre mais c'est une lettre qui a duré 12 jours. Ça a été long. C'était une belle longue lettre mais c'était toutes mes pensées du moment puis c'est cool à lire. C'était le fun. Si un jour, quelqu'un écoute ce podcast-là puis se demande qu'est-ce qui... Tu t'en vas là-bas puis tu vas avoir la chance de vivre cette aventure-là, je te recommande d'écrire un journal parce que moi, quand je suis revenu au Québec, j'ai pu lire avec ma famille mes pensées. La veille, je pars dans 6 heures. Comment je me sens à ce moment-là. C'était cool de pouvoir partager ça puis même moi, dans 20 ans, de pouvoir relire ça, comment je me suis senti la veille de partir. C'est super précieux. T'as pu documenter toutes tes émotions avant que ça ne commence pas. Quand ça a commencé, tu n'avais pas le droit à ça. Évidemment, on n'a absolument rien autre que nos vêtements. On est fouillés, on ne peut rien en venir. J'ai des questions par rapport au déroulement. Vous prenez l'avion, vous arrivez aux Philippines. On s'entend, c'est quand même un long vol. C'est un long vol puis il y a 13 heures de décalage. Exactement. Avez-vous droit à une période d'adaptation? Tout à fait. C'était important aussi que juste habituer notre corps à un cycle naturel d'Asie, on est tellement lancé dans des conditions difficiles que si on n'est pas habitué, ça ne sera pas le fun non plus. Si on dort, on vit nuit puis on dort de jour pour le chaud, ce n'est pas le fun non plus. On a une paire de tampons entre les deux. À ce moment-là, vous étiez logés dans un bel hôtel, j'imagine. On était logés dans un hôtel. C'était comme le luxe avant la tempête. Comment tu as choisi ton outfit que tu avais porté? Pourquoi tu as choisi ça? En fait, on avait des options. On fallait envoyer trois options. La production avait le dernier mot sur le kit qu'ils voulaient qu'on utilise. C'est nous qui avions la présélection et c'est eux qui faisaient le fun fact. de la présélection, c'était ça. On savait que je savais la couleur dans laquelle j'étais. Tu avais envie d'être jaune. Pas que j'avais envie, les couleurs des équipes étaient prédéterminées. Je devais trouver des vêtements dans le jaune à l'orange, mettons. J'envoie trois kits à travers ça. Pas de marque, pas de logo, pas de texte, pas rien. On envoyait des options et eux choisissaient. Tu allais dire un fun fact. Sango était le seul de notre équipe qui était habillé en rose. Ça me faisait mourir de rire. Quand on partait, je ne comprenais pas. Je pensais qu'il y avait trois tribus. Il y avait des joueurs qui avaient des vêtements un peu plus rosés. Chris avait des shirts roses avec un chandail tie-dye avec du rose un peu. Sango avait un chandail rose. J'étais comme, OK, il y a les jaunes, les bleus, les roses. On ne peut pas parler dans ce moment-là. Il y a trois tribus. On n'est pas juste deux tribus. Il y en a trois. J'étais mindblow. Finalement, c'est ça. Sango a juste mal lu les courriels. Ah, bien voyons donc. Il y a eu des vêtements roses. Je rigue de lui toutes les fois qu'on se voit. Ça me fait tellement rire. Je n'avais même pas caché les couleurs. Je pense que c'est visuellement plus intéressant quand les équipes sont... Il y a des vidéos que tu le portes et il est propre. Parce que j'en ai acheté plusieurs. Quand je suis revenu et c'était une expérience positive, j'ai racheté le linge que je portais et le linge que j'ai eu pour Survivor, je ne l'ai pas lavé. Dès que j'ai fini mon aventure, je l'ai mis dans une valise que j'ai scellée. C'était mon carry-on à l'air au port. Je n'ai pas réouvert cette valise-là avant d'arriver chez nous et je me suis acheté un cadre pour mettre des jerseys de hockey. J'ai mis mon linge de Survivor dedans. Dans mon salon, c'est mon totem. C'est vraiment avec mon sac, ma casquette. C'est malade. Ma gourde à l'entour. Je vais le montrer sur TikTok bientôt. C'est parti de mon prochain contenu. Très cool. C'est quoi un moment où est-ce que tu as été difficile? C'est peut-être la question que tu fais le plus poser. Un moment qui a été difficile, il y a des journées qu'on a des épreuves, il y a des journées qu'on n'a pas d'épreuves. Les journées qu'on n'a pas d'épreuves, mentalement, c'est les journées qui sont les plus difficiles. C'est là que tu t'ennuies le plus de ta famille, c'est là que tu t'ennuies le plus de ton monde et juste de parler à des gens qui sont un filet de la sécurité pour que les émotions tu te sentes toujours incertain. Des fois, quelqu'un vient te voir et il te donne une information et c'est banal. On fait le riz dans 10 minutes et tu en doutes. Tu arrives à un moment de paranoïa où tu es comme il n'y a plus rien qui est vrai. Toi, tu es un mensonge et ça, ça draine de l'énergie. Les journées qu'on n'a pas de tournage, je pense que c'est les journées les plus difficiles et ça a été pour moi là, les moments teufs. C'est sûr qu'il y a un élément par rapport à la notion du temps comme quoi, tu arrives à Montréal, c'est comme en ville, tout va tellement en ville, la technologie. Tu dois être fatigué en regardant Montréal. Ça va vite là. C'est ça, alors que sur l'île, les journées que vous n'aviez pas de défi, c'est comme tu regardes la nature. C'est sûr que tu jages tout le temps mais il y a toujours un moment où tu finis une partie isolée mais il y a toujours mille choses à faire sur le camp. Il y a juste accumuler du bois. Une pergola. Oui, une pergola. Quel beau projet de construction. Il y a toujours de quoi pour t'occuper et un projet que tu peux faire pour améliorer la vie de camp. Moi, je mettais mon énergie sur ça parce que si je n'occupe pas mon esprit, mon esprit va m'occuper et je ne voulais pas ça. J'essayais de construire des patentes. Ce n'était pas toujours un hit mais au moins je faisais quelque chose. Tu as fait tes essais. Exact. Tu dirais que ta force c'est surtout à quel niveau tu t'es démarqué en tant que joueur grâce à quelles compétences spécifiques. Je pense que c'était mes connaissances du jeu. Les gens se référaient toujours à moi et ça a été un couteau à double tranchant parce que c'est ce qui m'a mis aussi une cible dans le dos mais les joueurs me prenaient comme référence pour qu'est-ce qui est... Mettons, Joël, te souviens-tu de cette épreuve-là il me semble? Qu'est-ce qu'il faudrait faire si on l'avait? Là, on est rendu 6-6 ça serait quoi les épreuves? J'étais capable de nommer des épreuves et souvent ça arrivait que j'arrivais à prédire c'était quoi la prochaine épreuve et compte tenu que je l'avais prédit mais on en avait parlé et le fait qu'on ait parlé de cette épreuve-là j'avais pu déblatérer sur qu'est-ce qui avait fonctionné et qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné et je pense que ça pour la partie pré-fusion c'est la seule raison pourquoi je suis restée dans l'aventure c'est parce qu'il voyait une valeur à ma présence dans la tribu. Ça a du sens parce que juste avant que Survivor Québec commence Lucie m'avait parlé un peu du genre d'épreuves qu'il y avait puis elle m'avait parlé exactement du premier épreuve de Survivor Québec puis là j'étais comme vite! Oui, de Survivor Australie que j'avais checké Oui, c'est ça puis moi j'avais pas écouté puis là je capotais j'étais là oh my god elle avait déjà vu puis c'est exactement la même chose puis elle m'avait dit c'était quoi les fables puis le travail d'équipe que ça prenait pour justement quelqu'un qui commence déjà à défaire le nœud puis c'est sûr que tu devrais avoir tellement de cues ou juste en étant quelqu'un mais c'est vrai que c'est un couteau à double tranchant Exact puis tu sais l'épreuve 1 c'est un grand classique d'aller chercher des virtuels dans un bateau c'est un classique il y a plein de saisons à travers la période qui ont commencé comme ça puis tu sais juste mettons dans le premier caucus j'ai compris là ok le monde ils sont pas prêts parce que là Ils savaient tout pas Ben DJ avait dit qu'est-ce qu'on ramasse c'est quoi qu'on prend en premier puis là j'étais comme on évite les fruits on veut pas de fruits on veut des outils on veut des trucs à long terme on veut des calories mais pas de fruits évitez prenez des bines puis là dans le bateau on arrive dans le bateau puis je voyais juste tout le monde lancer des noix de coco j'étais comme arrêtez de ramasser des noix de coco ils ont deux chaudrons des marteaux ils ont toutes prenez autre chose que des fruits dans quoi je me suis embarquée mon groupe ma tribu aïe aïe c'est bon ça je focussais sur des bouts de bambou dans cette épreuve là c'est drôle parce qu'on l'a pas vu on l'a pas vu à l'écran mais Sandrine était dans l'eau puis elle ce qu'elle faisait c'est qu'elle ramassait les trucs qu'on lançait dans l'eau alentour du radeau puis elle les mettait dans le radeau puis il y avait Karine de l'autre équipe qui est venue de notre bord puis qui volait les trucs qui flottaient alentour de notre radeau puis qui le ramenait de son côté puis à partir de là notre équipe on a commencé à l'appeler la ratoureuse c'était le surnom de Karine parce qu'on connait pas les noms de l'autre tribu dans le fond on a aucune idée on le sait quand Pat dit la fille dans le fond avec le chandail bleu comment tu t'appelles puis là il le dit fait que là si quelqu'un s'en souvient on le sait mais on savait pas qu'elle s'appelait Karine au début fait qu'on l'appelait la ratoureuse puis Sandrine était par terre puis j'ai voulu lancer un gros paquet de bambous tout plein de bambous attachés puis quand je l'ai lancé je l'ai pogné dans la face mais c'était sauvage puis comme c'est tellement triste parce que ça faisait 8 minutes qu'on était dans l'aventure puis déjà j'assomme une coéquipière tu sens le vouloir mais Sandrine si tu écoutes ça je m'excuse encore t'es-tu correct ? ouais ouais t'es correct t'es correct mais c'est ça j'adore les anecdotes comme ça ouais des petits faits j'allais oublier ça il y a-tu justement parce que quand t'as écouté ce qui a été diffusé est-ce que t'as trouvé que c'était diffusé d'une manière comme différente de ce que t'as vécu ou ça représentait bien ce que t'as vécu je crois que ça représente full bien ils sont full juste avec l'aventure que j'ai vécue c'est sûr que tu sais on pourrait faire une aventure 24-7 sur Joël on pourrait faire une aventure 24-7 sur Sango tu sais il y a des aspects puis des conversations puis des trucs qui sont pas là parce que il faut faire des choix éditoriaux il y a des trucs qui sont pas là puis on est quand même 20 candidats plus le show avance moins il y a de monde plus les gens ont de temps d'écran fait que plus c'est de plus en plus juste envers leur réalité mais c'est sûr qu'ils pourront jamais tout mettre mais j'ai trouvé qu'ils ont fait un travail malade les histoires de tout le monde sont respectées les édits de chaque personne je trouve qu'ils sont fidèles avec la perception que j'avais les confessionnaires c'est nice les confessionnaires sont trop beaux les confessionnaires ouais au plus réel puis je me demandais tu sais concernant l'hygiène je sais qu'il y a plusieurs questions par rapport à ça mais comment ça fonctionne tu sais je veux dire c'est une bonne question de quoi tu sais les femmes avec les femmes et personnes non mais comme as-tu accès quand t'es règle genre à quelque chose ben il y a à ma connaissance il y a une seule fille qui a eu ses règles durant l'aventure puis je pense que le fait qu'on mange plus on mange pas normalement ça coupe comme ton corps il met pas d'énergie sur ça il met un peu de vitamine ailleurs fait que je sais que Karine elle avait fait un post fait qu'on peut en parler mais Karine elle a pas eu ses règles du tout elle était supposée les avoir puis finalement elle les a pas eues parce que justement pour cette raison-là son corps les a repoussés carrément il est bien fait il y a comme un volet mental des fois qui peut collaborer dans tout ça ah c'est intéressant si jamais il y a une fille qui aurait eu ses règles c'est sûr que la production aurait fourni le nécessaire ça faisait partie des trucs de base qui sont très équitables c'est pas juste sinon pour moi qu'il y a pas cet irritant-là pour un souci d'équité puis confort aussi on reste dans une jungle puis t'as une paire de bobettes pour 44 jours c'est comme tu vivras pas ça mais sinon le reste mettons est-ce que tu te brossais dents avec une feuille il y a une fleur qui s'appelle l'épile puis ça dans le fond on la cueillait puis quand on mâchouillait la racine de cette branche-là elle s'y filochait un peu puis ça nous permettait de brosser brosser nos dents est-ce que ça faisait un travail de profondeur et ton dentiste aurait recommandé ces l'épile et bien non sans surprise c'était très cheap et vraiment mauvais goût mais c'est ça ça marchait un peu on sentait on a comme plein de tartes plein de trucs même si on mange juste du riz ça risque qu'on accumule des bactéries puis c'est pas hot ça donne une impression de fraîcheur sans que ça soit sincère mais voilà puis ta douche c'est dans la douche t'as pas de douche merci tu sais est-ce que vous faisiez comme ah je vais prendre ma fausse douche dans l'eau comme tu fais juste pas aller dans l'eau salée bien en tout cas de l'eau salée tu sors pas de là avec un sentiment de propreté tu sors de là puis tu te sens plus sale encore c'est plein de sable c'est pas hot puis c'est ça on lavait notre linge mettons une fois par 5 jours on essayait d'aller frotter les aisselles mais c'était tellement long à sécher tout était tellement humide dans la jungle que c'était super long puis surtout sur la plage de Tiaga il n'y avait pas beaucoup de temps d'ensoleillement c'était difficile à Caloban c'était plus simple parce qu'il y avait des couchers de soleil on pouvait les laver en début d'après-midi puis avec le coucher de soleil c'est sûr que c'était sec pour la nuit mais à Tiaga c'était pas le cas puis d'avoir des vêtements mouillés la nuit pire à faire première nuit première nuit on arrive le jeu du bateau tout ça se passe quand on est arrivés il était tard puis on le savait pas quand on est arrivés on fait l'abri on fait tout ça mais notre linge était encore humide il se met à faire noir la première nuit on était tough on avait pas d'abri on avait rien ça chutait je sais pas à combien ça chutait mais j'ai le goût de te dire moins 1000 c'est tellement froid au froid il n'y a rien pour couper l'humidité du sol même si il fait 12 ressentis tu as l'impression qu'il fait 4 parce que tu as l'humidité du sol qui remonte il faut dormir soulever du sol avoir un tapis de sol ou avoir des feuilles en grande quantité pour que ça soit confortable sinon c'est vraiment tough les nuits c'était vraiment tough tu penses que tu dormes en moyenne combien de temps c'est tellement une bonne question je m'ennuyais de ma Apple Watch pour ça sérieux la technologie m'a pas à faire manquer mais je m'ennuyais des statistiques de sommeil je suis un gars de stat la première nuit mettons qu'il mouille tu penses que tu as déjà mal dormi dans ta vie mais tu n'as jamais mal dormi tant que tu n'as pas dormi dans la jungle la nuit avec la pluie qui coule dans ton abri c'est tellement pas étanche ça reste des feuilles tressées c'est étanche à 80% mais le 20% il fait chier c'est vraiment tough tu te réveilles sans arrêt parce que le vent il fait froid à l'abri est toujours trop petit pour la quantité de personnes quand ils mouillent parce qu'on condense les feuilles à un spot pour essayer de faire comme une moitié super étanche mettons c'est ça tout le monde est comme couché sur tout le monde puis tu grelottes en groupe c'est l'activité nocturne est-ce que vous avez eu parce que là vous êtes en flagrant manque de sommeil intense pendant une période prolongée avez-vous eu des symptômes déjà ça avez-vous commencé à halluciner halluciner non mais il y a eu une augmentation quand tu te lèves trop vite après une bonne vieille sieste tu te sens comme étourdi à la fin dans les derniers jours je me pensais pour ramasser une branche je me relevais oh boy ça tournait un peu c'est sûr que c'est des signes ton corps tu pousses tu pousses tes limites tu pousses tes limites à tous les jours tu pousses une de tes limites je ne sais pas c'est laquelle mais tu vas en pousser une c'est sûr il n'y a pas une journée qui est facile à suivre un peu il n'y en a pas une ils ont tous quelque chose de challengeant puis quelque chose de difficile dans lequel il va falloir que tu te dépasses on comprend mieux maintenant pourquoi vous vous rappelez toutes que vous êtes rendus jusqu'à là pour une raison vous encouragez beaucoup il y a vraiment le sentiment d'entraide en même temps de compétition on ne le voit pas tant que ça à la télé parce que le soir on est autour du feu c'est pas intéressant à voir à la télé mais c'est des moments qui sont purs on tasse la game puis c'est là qu'on crée des liens avec l'humain puis c'est là que tu te rends compte de la valeur puis c'est peut-être ça qu'on voit moins puis il y a des gens qui l'ont plus difficile sur les réseaux sociaux puis qui se sont vraiment fait bâcher mais tu sais c'est pas correct c'est pas correct mais ça fait partie de la réalité au Québec est-ce que je suis d'accord absolument pas mais on le savait dans le cas qu'on s'embarquait de le vivre c'est une chose de le savoir c'est un autre tu sais moi je souhaite pas je souhaite pas ça à personne puis cette réalité-là tu sais moi tout le monde je vois tout le monde comme mon ami dans cette aventure-là puis je le vois comme ça parce que c'est vrai qu'il y a des trucs qui ont été faits qui étaient poches que j'ai subis mais le soir quand venait le temps de jouer au loup-garou parce que quoi ? ben c'était hot vous avez joué pour voir au loup-garou ben Sengo il nous animait des games puis au début on avait pas de carte fait qu'il disait dans l'oreille les rôles puis là on se trouvait des façons de jouer à des jeux on se gossait des dés tu sais on a trouvé plein de façons de s'amuser il fallait qu'on occupe notre temps le soir il y a un feu puis le reste c'est tellement sombre et effrayant que tu veux rester à même le feu les étoiles ah ça doit être magnifique j'ai jamais vu des aussi beaux s'il y a l'étoilé que sur ces îles-là il y avait aucune pollution lumineuse des kilomètres et des kilomètres c'était tellement beau est-ce que vous avez eu des rencontres avec des animaux de vaches ? qu'est-ce que tu as eu peur ? ouais j'ai eu la chienne de ma vie à un moment donné je suis rentré dans une genre de caverne on cherchait du bois puis tu sais on en brûle du bois une quantité phénoménale fait qu'à tous les jours il faut aller un petit peu plus loin pour aller trouver du bois parce que c'est ça que tu dis que c'est comme un truc chiant à faire ah ouais ouais c'est vraiment c'est la tâche ingrate c'est le bois le matin c'est vraiment pas le fun puis tu sais tu mets tes mains dans des nez de fourmis tu fais piquer constamment parce que tu vas de plus en plus creux fait que c'est pas le bout hot mettons Survivor ramasser le bois il y a d'autres bouts plus hot c'est cool l'affaire mais après une semaine t'as fait le tour puis à un moment donné je vois dans une grotte il y a plein de bois puis moi je me suis arrêté mon raisonnement était je cherche du bois voilà du bois je me suis pas dit il y a pas d'arbre dans le trou clairement qu'il y a une créature qui a amené ces branches-là là-dedans fait que je ramasse toutes les branches tu dis jackspot de bois c'est ça c'est ça il a bien que j'ai trouvé puis là je me retourne et là à ce moment-là je croyais que c'était un dragon de commodo il y a pas ça il y a pas ça aux Philippines je me retourne et il y a un énorme reptile il est long comme la table c'est terrifiant j'ai garroché tout mon bois je suis parti en criant comme une fillette qui venait de se cogner le genou j'arrive au camp tout le monde revient qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe il y a un dragon de commodo c'est à 40 pieds du camp on est collé c'est à la grotte on est collé tout le monde est comme on va aller voir on se rapproche il voit le fameux dragon tout le monde panique on revient au camp on essaie d'en rire mais il est vraiment fucking proche le lendemain on se lève et là ça ça fait partie des secrets de tribu sur novo.ca il est mort il est sur le dos les énormes griffes sorties et il a été mangé ici il est tout ouvert il y a des verres il y a des moustiques qu'est-ce qu'il a mangé ? mais c'est ça le problème parce que si lui il est mort il y a une bibitte qui est plus grosse c'est ça qui a fait de bon sens c'est quoi qui a bouffé ça ? et là finalement on apprend que c'est pas un dragon de commodo c'est un iguane et là les experts de la place c'est ça et les experts de la place pensent que c'était une bataille d'iguanes une question de territoire on n'a jamais su le fondement d'histoire on n'y a pas pu parler le témoin était mort il y a des épisodes supplémentaires en fait sur Nouveau.ca il y a des petits extras des choses qui n'ont pas passé à la télé pour telle et telle raison parce que c'est super intéressant dans le fond Survivor on fait des petites capsules il y en a plusieurs pour vrai ça vaut le détour c'est tout le temps drôle on voit aussi l'arrivée des joueurs à la villa du jury c'est vraiment plein de contenu super cool de la regarder ça vaut la peine ça vaut la peine est-ce que vous êtes allé ramasser le bois après ? il était mort je suis allé chercher c'est fou c'est tellement j'ai eu la chine de ma vie à part ça ça s'est bien passé il y a eu plein d'autres animaux les insectes il y en a eu plusieurs Marika était tombé face à face avec un serpent full dangereux on avait un genre de guide de survie avec des photos des animaux à éviter ça faisait partie des formations de survie qu'on a eu avant ils nous ont présenté un guide dans lequel il y avait les informations aussi pour l'aide mythique elle est à portée de main mais portée de main des fois c'est 5 minutes mettons qu'il arrive un drame avec un animal ou un serpent tu te fais mort mais qu'est-ce qu'il faut faire comme premier réflexe on avait accès quand même à des connaissances comme ça le serpent que Marika a vu ça faisait partie des serpents venimeux dangereux qu'il fallait éviter on n'allait plus dans ce coin on avait averti les équipes responsables de la sécurité qui ont tenté de venir localiser la bête imagine tu es en train de faire tes besoins tu as été aux toilettes tu vois un serpent venimeux je l'ai vu sur le tric mais on a vu plein il y avait des serpents et des couleuvres on en a vu plusieurs puis il y a Joannie aussi qui était tombée face à face avec la nuit elle s'était comme levée puis il y avait des rats qui avaient sorti tout près du camp c'est sûr que on mange on échappe un peu de grainerie par terre ça attire les vermines ça attire les insectes puis ça c'est la recommandation sur vie un c'est mange pas là où tu dors qu'est-ce qu'on a fait toute l'aventure on a mangé là où on a dormi c'était juste tellement plus utile mais en termes de survie ça fait partie de c'est comme la règle 1 puis on ne l'a pas respecté un grain de riz peut nourrir deux sans fourmi si tu échappes huit grains de riz dans le sable t'es faite mais on l'a fait puis ça a relativement bien été moi je conseille aux futurs joueurs de ne pas faire ça mais nous on l'a fait puis il n'y a pas eu de tragédie par rapport à ça la Minute Crunchy présentée par Pizza Salvatore ok Cindy moi une chose crunchy qui s'est passée dans ta semaine je reviens de voyage puis c'était un voyage pas mal de brosses toute la fin de semaine on a quand même bu écouté la musique et tout ça et évidemment j'ai été malade mais genre c'était dans un moment qu'on s'en attendait le moins puis j'ai été malade quand j'étais sur un rooftop dans le fond tu ne m'as pas raconté ça j'étais sur un rooftop puis j'ai été malade puis le nom du bar c'était le loser bar à Nashville c'est tellement loser oh my god c'est ma Minute Crunchy mais c'est tellement comme parfait que tu aies vomi en haut du loser bar attends puis tu as vomi de en haut vers en bas oui mais il y avait un toit un trotto ok oh my god imagine si tu avais vomi sur un fonds mais non toi oh my god moi la Minute Crunchy est actuellement un petit peu triste parce que j'ai pleuré comment c'est ça ? parce que j'ai amené Barb au garage pour une petite réparation qui ne devait pas s'avérer grand chose finalement le mécanicien me rappelle en me disant que Barb est basically bonne pour la scrap mais en make-up et qu'il ne mettrait pas une scène de plus dans ce véhicule donc moi je me suis immédiatement mis à pleurer en plus j'avais fou une grosse journée j'étais genre qu'est-ce que je fais si j'allais continuer à travailler j'ai appelé mon chum donc là je l'appelle puis là je suis comme 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 plus triste ah c'est douce mais ouais on va figure out une solution pour Barb elle n'est pas faite pour la scrap c'est un mécanicien qui est fâché de travailler sur un véhicule rouillé exact non on va trouver on va trouver pis ouais si vous ne connaissez c'est pas Pizza Salvatore honnêtement je pense que c'est comme la bête la bête la bête la bête la bête honnêtement ils sont tellement en train d'exploser en ce moment ils ouvrent pratiquement une succursale à chaque deux semaines tu sais c'est des bids il y a 10 70 70 là Pizza Salvatore au Québec Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse pis moi la première fois que j'y ai goûté ça fait un moment mais c'était avec ma famille pis maman le commander via l'app c'est vraiment facile pis genre je te jure pis j'étais comme c'est la meilleure pizza que j'ai mangée ouais en plus si tu commandes j'ai vu que si tu commandes sur l'application ou sur leur site web directement t'as 10 de l'or de rabais sur la tédia ça vaut quand même la peine de ne pas utiliser ton application de commande de bouffe habituelle j'adore de télécharger leur application on va vous inclure le petit lien pour télécharger dans la description c'est quoi les trucs les plus hors du commun que t'as mangé là-bas que t'as cueilli ramasser des insectes ouais poissons il y avait zéro fruit il y avait zéro fruit c'était aride il y avait rien pour tout sauf des noix de coco un peu au sol mais ça c'est bien classique et les noix de coco on pense que c'est le fun à ouvrir pis c'est tellement traître tu penses que t'en ouvres une ça y est ton chouette cocktail plein de blancs à l'intérieur pour manger non 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 des fois il fallait en ouvrir genre 6-7 avant d'en trouver une que l'intérieur était mangeable souvent le blanc que tu visualises quand tu imagines une noix de coco est absent ou est gluant pis quand il est gluant c'est pas comestible tu peux pas le manger ben c'est comestible ça goûte la merde ouais c'est ça ça goûte la merde tu veux pas manger ça tu dois en ouvrir tellement et c'est tellement d'efforts caloriques pis dans une noix de coco de un le jus c'est un laxatif tu peux pas en boire à l'infini parce que t'as déjà rien dans ton corps fine que je vais garder le peu que j'ai pis le blanc ben c'est bon mais c'est pas bon c'est beaucoup d'efforts pour quelque chose qui est pas bon pis des fois faut que t'en ouvres vite c'est super fort on en a pas mangé autant que je pensais qu'on allait en manger ok dans l'eau c'était très c'était très difficile de trouver des trucs qui étaient mangeables c'était comme on avait mettons Atiaga c'était une plage qui était pas c'était comme des gros algues il y avait pas de crustacés à cette plage-là pis les escargots on mangeait au début des petits escargots qui étaient comme sur les roches pis finalement l'équipe de sécurité nous avait dit de pas manger ces escargots-là parce que ça pouvait s'avérer être non-comestible on avait comme perdu cette source de protéines-là par contre à Caloban l'île de Caloban il y avait énormément de crustacés on avait des palourdes royales c'était vraiment hot on avait des affaires vraiment cool c'est pas vrai c'était pas royal c'était juste des palourdes c'était tellement cool qu'il y avait la royale mais c'est ça fait qu'il y avait plus de poissons plus de crustacés beaucoup d'escargots pis toi t'as pêché j'ai pêché je suis la seule personne qui a réussi à sortir des poissons de l'eau au harpon je vais le redire je suis la seule personne qui a réussi à sortir mais ouais c'était cool c'était cool à faire j'aurais pu passer des journées dans l'eau si c'était pas qu'on tombait en hypothermie parce que l'eau était vraiment froide ok il fallait que t'ailles plus profond pour voir les poissons ou que t'en es pas proche du soleil non exact dans le fond où on avait le kit de pêche c'était à la plage de Tiaga qui est la plage de Pagasa maintenant après la fusion et dans le fond l'espace entre la plage et le banc de corail il y avait comme des algues qu'il fallait traverser fait qu'une fois que tu traversais ces algues là ben là t'étais comme quand même en profondeur pis le harpon il tirait pas une longue distance fait qu'il fallait qu'on aille plus profond dans l'océan pis tu peux pas trop bouger fait que t'es comme en attente que le poisson vienne vers toi pis que là le fait que t'es inactif ça fait que ton corps se réchauffe pas donc l'eau qui est froide ça fait qu'après une heure tu sors de l'eau pis t'es dans le lac t'es gelé pis une fois sur trois tu reviens avec un poisson gros comme ça pis on est sept à le diviser tu le fais à la fin je le fais c'est juste pour être nécessaire non non c'était même plus le fun c'était juste je ramène de la bouffe je suis nécessaire je gagne des points à la vue de tout le monde pis c'était un moment où j'avais l'impression d'être seul avec moi-même pis ça ça faisait un peu de bien c'était tellement beau ça en prend des moments comme ça j'ai fait de l'apnée à plein de places la planète pour vrai c'était tellement beau ça avait aucun sens tu sais j'étais vraiment dans les mots les poissons jaunes les doris j'avais un ami qui s'appelait Steve qui était un poisson clown qui vivait dans un anémone et j'ai tellement essayé de tuer Steve mais j'y arrivais pas ça se mange des Steve tous les poissons se mangent ben tous les poissons où on était là étaient comestibles mais c'est ça pis Steve dans le fond au début c'était pas mon boys au début on a une relation difficile mais à la fin le free relationship j'ai fini par m'attacher à lui pis la journée que je savais que je quittais je suis allé dans l'eau sans le harpon pis j'étais allé dire bye il était toujours dans un anémone les poissons clowns ont comme une maison pis c'est comme les spaghettis pis il était toujours là pis j'ai tellement passé du temps dans l'eau que j'étais capable de me localiser j'avais eu besoin de regarder avec des repères je savais exactement où j'étais dans le corail pis je savais il était où sa maison pis j'arrivais jamais à le chasser pis il me connaissait dès qu'il sentait les vibrations arriver il sortait pis il s'en allait plus loin pis il me regardait tout le temps je jasais je racontais mes déboires c'était cool aïe aïe j'ai dit bye à Steve il baigne encore dans les eaux ça va être dur de dire bye à l'île ouais ouais c'est terriblement dur j'ai vraiment eu un deep press après pis t'as mentionné qu'au moment où est-ce que vous alliez où est-ce que vous alliez commencer à manger les escargots je sais pas à quel stade vous étiez de votre consommation des escargots au départ avant de consommer quoi que ce soit fallait toujours des trucs nouveaux en fait il fallait juste qu'on ait une approbation pis c'est super rapide c'est intéressant quoi que ce soit que vous cueillez peu importe il y avait comme un peu ce processus-là de faire un approbation on s'assurait juste qu'on a une équipe de paramédics sur l'île qui sont des experts des philippines si on arrive on se blesse ou quoi que ce soit ils peuvent nous venir en arrêt rapidement pis ils sont à une distance à près de 5 minutes de l'endroit où on vit personne qui a fait une intoxication alimentaire ça arrive pas vraiment il y a Justine qui a vomi qui a vomi on l'a vu dernièrement dans l'épreuve où elle s'était retirée mais est-ce que c'est dû à une intoxication alimentaire ou juste le fait que son corps te lance des messages de chouabou mais je sais pas je sais pas ce que c'était j'étais plus là à ce moment-là mais de mémoire je pense que c'est la seule qui a été malade ah ça doit être tellement difficile pour vrai pis justement tu nommes plein de noms pis tu t'entends bien avec tout le monde est-ce que t'as eu un friend crush ah tellement là Sylvain, Sandrine ouais ah ouais Sandrine c'est un love-hate relation ah vraiment là moi j'aime ça ces relations-là j'aimais ça avec Sandrine parce qu'on se disait la vérité c'est une des seules que quand elle me parlait je le savais qu'elle me bullshittait pas on dirait que on a commencé l'aventure pis on s'était fait une alliance de confiance on se disait pas qu'on allait voter ensemble mais on se disait qu'on allait se donner l'heure juste s'il y avait des votes orientés vers toi je vais te le dire je serais pas pis il faut ce type de relation-là Survivor surtout pour les gens qui sont pas dans ton alliance parce que quand t'as ce type de relation-là avec des gens dans chacune des alliances je pense que ça te permet d'avoir le contrôle de l'information qui est plus cher à Survivor fait que j'avais cette relation avec Sandrine pis notre relation elle a eu des hop des dents des hop des dents pis on s'ostine c'est ma petite soeur j'allais dire grande c'est pas vrai c'est moi le grand-père mais c'est ma petite soeur Sandrine je l'aime d'amour pis c'est ça fait qu'on a cette relation-là pis Sylvain ah quel homme incroyable sérieux il est tellement tellement drôle moi il y a ça fait longtemps c'est ça ça fait longtemps que j'avais pas rencontré quelqu'un avec qui je m'étais autant j'admire ce gars de tout le papa il est tellement investi dans tout il appelle ces gars les tigres comment tu veux pas l'aimer non c'est ça voyons c'est trop cute c'est trop cute ah mais c'est trop folle c'est comme garder contact avec la plupart tu sais quelques personnes ouais ben on pouvait on pouvait s'écrire un peu ouais on pouvait pas se voir avant la fin de la diffusion mais non ouais c'est sûr on s'écrivait pis on reste en super terme fait que t'es aussi quand on voit mettons il arrive quelqu'un dans un épisode qui est tough à quelqu'un ou on voit quelqu'un le plus tough sur les réseaux sociaux t'es prendre soin les uns des autres on est vraiment unis c'est super beau ça doit être difficile de revoir les émissions pis de justement penser que c'est le joueur qui dit quelque chose exemple toi de voir tout le monde qui cheer up quand exemple t'es éliminé pas parce que c'est ça ouais de voir les émotions t'es entouré de qui quand t'écoutes les émissions toi ben ma blonde elle est souvent là sinon c'est mes soeurs ma famille qui sont présents mais tu sais je pense que la force de notre cohorte de joueurs de Survivor ça a été d'être capable de faire la différence entre l'humain et le joueur pis on se l'est dit et redit pis une fois que l'aventure était terminée il y a eu beaucoup de vide sac il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir pis qui m'ont dit écoute à ce moment là il va falloir qu'on se parle je veux justifier pourquoi j'ai dit ça c'est bon ça j'ai peut-être pas été fin avec toi à ce moment là pis moi aussi je l'ai fait avec d'autres personnes on l'a tous fait pis je pense que ça l'a ça l'a permis que le groupe reste avec une cohésion même après malgré les trucs qui ont été dit pis qui ont été fait pis ça reste un jeu c'est le plus beau jeu au monde pis on est tellement chance de l'avoir vécu que de supporter là-dedans je pense que c'est la base vraiment t'as vraiment fait en sorte que le monde tombe m'en amour aussi avec le jeu je trouve là moi ça m'a fait ça moi je connaissais pas du tout Survivor zéro de zéro pis là j'étais comme tout le monde en parle je vais regarder un peu pis on travaille fort je suis comme occupée pis c'est vraiment mon petit moment self-care de comme le monde est comme ah ouais t'écoutes ça toi oui c'est vraiment bon pis on écoute c'est vraiment le monde de l'écouter pis je suis compagnie de ça parce qu'il y a plein de monde moi je suis même pas mon genre de le faire il y a plein de monde qui me verbalisent ça que c'était comme le moment il y a plein de mamans qui m'écrivent là genre je suis monoparentale de quatre gars pis ça va pas pis quand je me couche là je prends mon 30 minutes pour vous écouter pis ça me fait du bien pis je trouve ça tout ça beau parce que c'est ça Survivor c'est comme un c'est vraiment un moment où tu peux analyser des gens qui font quelque chose que peut-être que tu fais pas le courage mais tu sais tu te dépasses d'autres façons pis tu sais maman monoparentale de quatre gars là le dépassement de soi t'as pas besoin d'aller sur un île pour le faire c'est clairement c'est au quotidien que tu dépasses mais elle va chercher elle peut faire des liens avec des joueurs elle peut s'associer à des joueurs fait que tu sais ça te permet de vivre l'aventure peu importe ton style de vie tu peux t'associer à des joueurs parce qu'il y a des types de castes de tous les genres de toutes les professions fait que tout le monde peut y trouver son petit soi à l'intérieur de quelqu'un pis c'est ça qui fait que c'est beau Survivor c'est que ça réunit la population au complet ça réunit tout le monde c'est un show familial tu sais les enfants peuvent l'écouter il y a pas rien d'inadéquat il y a des avertissements dans le show parce qu'ils sont en mètre mais tu sais je veux dire c'est un show que tous les élèves à mon école ont pu l'écouter pis il y a aucun il y a personne c'est tellement vrai ce que tu dis parce que je pense que ce qui me rattache à toi c'est beaucoup le fait que tu parles de ton frère ton deuil tout ça pis Lucie et moi nous on a créé notre lien d'entrepreneur pis aussi d'amitié à travers le fait que les deux on a perdu notre père dans les dernières années fait que quand j'ai écouté j'étais comme oh my god c'est fou comment que tu le fais vivre à travers pis nous aussi quand on a passé dans des émissions ou comme qu'on vit des moments tu repenses à ces gens-là qui seraient tellement fiers de toi c'est beau pis j'ai été chanceux parce que j'ai été très le pédagogue de la saison pis une des phrases pendant la moi j'allais à Survivor pour jouer mais j'allais à Survivor pour enseigner au Québec c'était quoi ce jeu-là que j'aime donc bien pourquoi je l'aime donc bien pis j'ai eu la possibilité d'avoir la chance que c'est moi qui expliquais c'était quoi la fusion c'était quoi un remaniement c'était quoi j'ai expliqué les concepts au Québec pis ça pour moi c'était tellement important fait que je suis tellement privilégié d'avoir eu ce rôle-là dans cette saison c'est cool je me trouve pas le chanceux pis là tu mentionnes justement ton rôle de comme pédagogue là t'as réintégré ton travail ici au Québec pis comment ça se passe de comme réintégrer ça ben de un t'sais de passer à l'île qu'elle a comme pis tu dormes dans un lit ah ouais mais la première nuit je l'ai pas dormi dans un lit moi je l'ai dormi à terre ah ouais j'ai mis mon haut des salles pis j'ai dormi sur le sol je voulais rien savoir d'être dans un lit j'étais pas prêt là ma place était sur l'île ouais ouais c'était sûr t'avais encore le cœur sur l'île ouais exact exact mais j'ai recommencé à travailler deux jours après mon atterrissage ici fait que mon décalage c'était même pas d'île là c'était vraiment go 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 fait que c'est sûr il fallait que les billes faut que les billes s'éveille fait que j'ai recommencé rapidement mais mon équipe école a été vraiment cool ils ont été full compréhensifs que j'étais ils t'ont suivi ils m'ont suivi pis ils étaient comme pis 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 tout le monde veut savoir pis tout le monde fait que là ils ont été full respectueux dans le fait que écoutez j'ai pas le droit de le dire j'ai pas envie d'en parler on va le découvrir ensemble pis on est revenu ça a commencé super pis ça a été je pense que c'était comme mettons une semaine vous êtes vraiment revenu entièrement avant que ça a commencé tout juste tout juste pis tu sais cette semaine-là c'était difficile parce que moi je garde un secret positif c'est tough j'ai trouvé une immunité faut pas dire fait que une fois que le show a commencé à être difficile c'était cool parce qu'il y a des petits trucs que je pouvais raconter à chaque émission j'étais comme cette journée-là il m'est arrivé ça c'est vrai ça c'était drôle ou c'était off-cam ou il est arrivé ici je pouvais raconter des petites parcelles ça fait tellement étirer ton parcours à Survivor de le ramener de cette manière-là pis trouver encore une fois des petits jeux de comment tu peux faire perdurer j'ai l'impression que ça fait 4 ans que j'étais sur l'île tellement qu'il y a des choses qui se sont passées depuis pis ma vie a changé avec Instagram ça change une vie c'est sûr tu sais juste manger avoir accès à faire une épicerie ça c'est jouissif la chance que tu as de pouvoir faire tu passes dans les rangées tu choisis qu'est-ce que tu veux il y en a des options je me suis fait le plus gros panier de l'histoire de ma vie moi j'habite en face d'une épicerie fait qu'à tous les jours le pasqui le super-ci ah j'ai dit non mais à cause de Saint-Jean j'étais comme le pasqui mais c'est ça fait que tu sais je fais jamais de grosses épiceries pis là j'ai rempli un panier j'avais de la bouffe pour 400 personnes j'ai tout perdu c'était épais mais tu sais quand j'ai pu tout goûter c'était vraiment cool ah vraiment pis comment tu le vis que là tu te fais reconnaître dans les allées j'aime full ça le monde sont super fins j'aime vraiment ça me faire croiser fait que si vous me voyez ben oui c'était pas c'est vraiment cool je pense que tu sais j'ai quasiment juste du positif j'ai vraiment pas eu beaucoup de négatifs mais je dirais t'es à l'aise avec ça t'es bien j'ai toujours eu l'intérêt pour ça j'ai toujours un petit rêve d'enfant que j'avais caché au fond de mon coeur que j'espérais un jour être une popularité connue ça se dit pas une popularité connue ben une personnalité personnalité connue c'est ça voilà mais ça fait que c'était je trouve ça vraiment cool j'ai la chance de le vivre comme ça pis de partager ton expérience c'est ça d'expérer des gens exact pis comme je vous le disais je connaissais pas les réseaux sociaux moi j'étais juste sur Facebook j'avais même pas TikTok pis là j'ai comme découvert cet univers-là pis mon dieu quand je couche tard c'était des éditing et TikTok ouais je fais tout de A à Z j'ai pas du tout sur ça j'ai comme appris à découvrir ça mais c'est vraiment c'est full stimulant je me réveille la nuit avec des idées pis là je suis comme ok je vais faire ça demain j'oublie pis là c'est pas grave mais c'est vraiment cool c'est vraiment cool c'est ça pis je me réveille la nuit pis je vais le dire à Racine le matin quand on fait du coup je vais venir ici je suis comme j'ai réveillé à ça cette nuit on peut faire telle telle affaire genre ah mais ça marche on la fait ouais c'est ça ça marche je les prends en notes tout le temps dès que je me réveille pis que c'est bon j'ai une page de notes dans mon téléphone avec les idées pis les bonnes questions que les gens me posent pis c'est comme ok ça ça ferait une bonne vidéo non parce que c'est ça des idées pis j'avais lu comme une courte là-dessus pis je trouvais ça intéressant c'est qu'il y a des idées en fait ça flotte dans l'air pis là ça va venir comme s'ancrer dans ton cerveau pis tant qu'il n'y a pas d'action qui est prise l'idée t'appartient pas elle appartient pas il y a peut-être quelqu'un qui a la même tu prends l'action oui oui je comprends tu réalises tes projets des trucs mais ouais tu as tellement pour un sentiment que genre tout est luxueux maintenant que t'es revenu parce que tu sais le fait d'avoir un lit le fait d'avoir une salle de bain ben moi mettons je suis encore reconnaissant pour bien des choses c'est pas encore c'est pas encore éphémère mais mettons un miroir la première fois que tu te vois dans un miroir c'est jamais avant de partir j'aurais pu croire ça mais j'étais j'aimais le miroir tu sais je suis pas poupoun je me regarde pas dans le miroir mettons avant d'aller travailler là tous les jours je me regarde dans le miroir je suis comme qu'est-ce qui se passe ben c'est juste je vois mon reflet c'est encore hot de voir son reflet c'est vraiment c'est des trucs banal tu sais du papier de toilette t'en rends pas compte à quel point t'es chanceux jusqu'à temps que ça fasse 13 jours que tu torches avec des feuilles tu réalises pas comment c'est hot le papier de toilette l'eau douce aussi l'eau douce l'eau c'est doux c'est doux l'eau c'est tellement doux oh my god c'est doux ça avait pas de sens pis ça c'était un running gag à chaque fois que quelqu'un arrivait à la villa on lui disait pas que l'eau c'était doux là on allait dans la piscine pis on était comme t'as t'es au comment l'eau on essayait qui disait doux c'était ça le running gag est-ce que tu vas me dire doux à tout le monde t'es comme le feeling il est drôle là sur ma peau ça glisse on est plus habitués à l'eau douce aïe aïe genre tellement la base de l'eau pis ça glisse sur ma peau je flotte dedans pis c'est grand les premières douches c'était des savours la première douches j'ai bouché le drain j'étais mes cheveux mes cheveux étaient tellement j'avais enlevé mon élastique pis ça restait comme ça j'avais mis 8 bouteilles de spray net dedans y'a rien qui bougeait pis la première douches que j'ai prise je perds beaucoup de cheveux dans la vie on voit mon front pis quand j'ai pris ma première douche je pouvais enlever des poignées c'était dégueulasse j'égitais l'eau en plus j'avais juste de l'eau fraîte j'aurais dû avoir de l'eau chaude dans la villa tout est beau c'est juste de l'eau froide il y avait de l'eau chaude c'est juste que le truc est installé à l'envers il y a comme toujours une ligne rouge pis une ligne bleue c'est sûr que le rouge j'ai touché le chaud mais ma douche c'était comme à l'envers c'est niaiseux mes 2-3 premières douches j'ai pris à l'eau froide jusqu'à temps que je disais à Sengo t'as-tu de l'eau chaude dans ta chambre pis il était comme ouais j'étais juste je vais aller dans ta chambre clairement prendre ma douche pis là finalement je l'ai testé pis j'avais de l'eau chaude mais même une douche froide c'était vraiment pas autant satisfaisant mais quand même j'ai full savouré on dirait que j'ai vécu ça 2 fois parce que juste prendre une douche c'était un plaisir oublié une douche chaude pis je l'ai pris à l'eau froide pis 2-3 jours plus tard quand je l'ai pris à l'eau chaude j'ai comme redécouvert la douche chaude j'ai vécu 2 wow avec les douches oh my god la seule expérience que je peux comparer moi c'est que je pars comme souvent des blocs de genre 4-5 semaines dans notre bus c'est un bus converti ah nice ouais on fait aussi une tournée de pop-up pendant l'été trop pis c'est ça il n'y a pas de douche dedans fait que moi c'est comme je me lave une fois par semaine mais la satisfaction quand même de cette douche-là dans la semaine à vos chers c'est inégalique fait que toi après je pense que c'est genre 40 jours moi j'ai fait 31 jours ah c'est ça ça devait être un autre niveau c'est un autre niveau est-ce que tu as ramené des objets de souvenirs ouais j'en ai ramené j'en ai ramené quelques-uns j'avais des petits coquillages j'avais ramené un truc de bambou pour que ma blonde attrète comment elle puisse enrouler de la laine à l'entour de ça ah nice ouais j'avais ramené des petits de refaire tes proches aussi ça doit être tellement ah mon dieu quand tu débarques de l'avion ouais c'est quoi ton émise tu fonds l'âme ah la 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 j'ai pris mes soeurs dans mes bras c'était comme vraiment précieux c'était tu sais tu t'ennuies de ton monde dans la vie tu sais moi je suis un colleux tu sais je texte mes soeurs un mois du matin que je les aime sans raison juste parce que tu sais je suis le même je suis un people ouais puis là people person puis tu sais d'être déconnecté de tout tu sais tantôt je parlais du filet de sécurité mais c'est ça ma famille pour moi mes amis moi j'étais encore aux philippines puis mon père a fait une crise de coeur ah fait que ouais fait que j'avais dans le fond on n'a pas le droit de parler ouais tout est correct tout est beau mais tu sais il a dû être opéré d'urgence fait que moi la veille la veille qu'on décolle tout était terminé c'est la nounou qui était venue m'informer de ça fait que tu sais je suis parti j'ai pu parler avec mon père parce qu'il se faisait opérer puis que c'était une grosse opération j'ai pu comme au moins lui parler mais on était comme dans l'incertitude dans le trajet fait que là toute cette anxiété là fait que tu sais arrivé là j'étais comme pav là tout a tombé mes soeurs sont là on a pu aller à l'hôpital tout est beau finalement il va falloir bien salut pap mais c'est ça fait que c'est juste ça a été comme une fin une fin émotive tu sais je finissais mon rêve c'est ça c'est ça une semaine plus tôt ça n'a été pas Chantal que ça arrive cette histoire là ouais ouais puis ils ont dû trouver c'est difficile aussi de devoir être rejeté à la télévision ben tu sais je les avais pas préparés parce que je voulais rien leur dire de ce que j'y vais mais je savais ce qui s'en venait fait que les moments où c'était plus rough mettons le rejet ah mais c'est vrai t'étais là je m'organisais c'est ça pour l'écouter avec eux puis je rationalisais tout le temps c'est pas ils repoussaient le joueur ils repoussaient pas l'humain le soir on a ri pendant 4 heures parce qu'on a joué au washer fait que c'était pas ouais ouais j'avais oublié que t'étais là parce que si t'es pas là t'es pas là pour les rassurer mais là en étant là après t'es l'émission ça aide beaucoup c'est ça on s'aligne déjà vers la fin mais on aurait deux petites dernières questions premièrement si tu étais invité à revivre l'expérience est-ce que tu ferais moi j'ai racheté un deuxième chandail il est mieux d'être sale un jour ce chandail là je repars demain matin moi je pense que si je pouvais vivre Survivor en boucle je le ferais je me serais jamais étonné c'est tellement hot comme si tous les jours tous les jours je bénissais je remerciais le ciel de m'avoir donné cette opportunité c'était vraiment mon rêve puis tu sais des fois tu te dis hé là je vais vivre mon rêve ça va-tu être à la hauteur j'attends ça depuis que j'ai 15 ans ça va-tu ça va-tu faire comme poète 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 puis c'était juste ça mais c'était tellement pas juste ça c'était tout ça c'était vraiment beau c'était tout était à la hauteur les épreuves étaient hot la production de Sérieux de Survivor Québec ils ont fait des miracles c'était beau les setting de tout oui j'arrêtais pas en partant de nous dire ils ont pas le budget attends-toi pas à la version américaine mais ils ont rempli toutes les standards toutes les épreuves étaient à la hauteur de ce qu'on connaissait c'était les épreuves clichés qu'on connaissait c'est ça qu'il fallait ils ont toi t'étais hot c'était vraiment vraiment cool tu le referais moi j'ai jamais écouté autre Survivor que Survivor Québec mais ont-tu déjà fait le monde de chaque saison qu'ils peuvent avec des returning players ça l'arrive le pédagogue ressort c'est ça d'ailleurs j'ai un powerpoint il y a des saisons comme ça qui se font des fois c'est une tribu de joueurs qui ont déjà joué qu'on appelle favorites qui ont des fans c'est des nouveaux joueurs au début il y a une tribu de nouveaux puis une tribu d'anciens des fois c'est juste des all-stars des fois ça peut être all-stars ça peut être hero versus villain au début c'est juste des joueurs qui ont eu des édits de joueurs héros puis l'autre c'est juste des joueurs qui ont eu des édits de vilains c'est deux tribus il y a plein de concepts qui existent puis c'est ce qui fait que c'est bon il y a des concepts tu sais des fois c'est mettons blood versus water ça fait que là t'arrives avec ton love de wand mettons moi c'était ma soeur mais là on arrive dans une tribu il y a toutes les love de wand puis dans l'autre il y a toutes nous fait que quand tu gagnes une épreuve d'immunité ça veut dire qu'un de nous son love de wand va être éliminé non fait que là à chaque élimination il y a quelqu'un qui a le coeur brisé puis c'est à double tranchant parce que plus t'avances dans le jeu plus il faut que t'es sépare les duos parce que là c'est sûr qu'ils s'élimineront pas son frère et soeur ils veulent gagner ensemble fait que là ça rajoute des couches de stratégie c'est déjà arrivé qu'une fille a voté contre sa mère c'était malade ça c'était Survivor c'était vraiment c'est vraiment du coup le contenu toutes ces saisons-là puis t'sais là on est à la saison 1 il y a une annonce de la saison 2 on va espérer qu'il y ait 58 000 saisons à Survivor Québec puis si c'est le cas bien c'est sûr que ce concept-là ces concepts-là vont être exploités puis t'sais vous allez découvrir Survivor là on a vu la pointe de l'iceberg ce que vous avez vu c'est une façon de jouer c'est une façon de jouer pour une saison 1 plus le jeu va évoluer plus ça va être connu plus les joueurs qui vont arriver vont avoir des concepts vont avoir des connaissances vont avoir envie de se dépasser puis d'être le dernier survivant puis vont voir la valeur t'sais ils ont compris que jouer stratégiquement mettons c'est pas mal perçu par le public quand on était sur l'île nous on les voit on se questionnait t'sais je savais pas quand j'allais être éliminé j'allais être un gentil puis un méchant ouais c'est sûr je savais pas ça allait être quoi t'sais je sais pas on savait pas le Québec à quoi il était prêt on avait pas de référent là on en a un puis le référent est que le Québec aime que ça joue aime que ça joue aime que les gens se blindside aime que les gens soient surpris on veut voir des joueurs se donner à 100 000% t'sais fait que ça va orienter le style de jeu des prochaines saisons puis de saison en saison je suis persuadé que le show va constamment faire ça je trouve qu'on a déjà frappé extrêmement fort avec une saison 1 il y a pas une émission que j'ai trouvé de poche t'sais pis c'est pas parce que je suis vendu je suis 100% vendu mais le jeu c'est vraiment bon c'est une bonne saison si je l'avais vue d'un autre pays je l'aurais savouré cette saison là c'était du bon contenu pis ça va être de mieux en mieux c'est tellement vrai t'sais moi quand tu fais ton propre collier d'immunité je trouve ça bon t'sais moi j'avais jamais vu que ça se faisait pis t'expliques qu'il y a plein de manières de jouer fait que je me demande qu'est-ce qui peut être fait encore plus c'est la barre des jeunes là je me demande non mais c'est vrai les épisodes sont tellement différents les uns des autres pis comme il y a toujours quelque chose fait que comme une dernière question on se demandait ben en fait c'est quoi tes prochains projets c'est où qu'on peut te retrouver à quoi on peut s'attendre pour toi ah ça c'est cool ben là c'est sûr que moi je découvre l'univers de l'influence j'étais influencée et maintenant je suis je fais partie du monde de l'influenceur des influenceurs fait que c'est sûr que c'est très cool t'sais je souhaite avoir un impact positif sur les jeunes sur le développement soi-lestime et l'importance de croire en ses rêves parce que moi c'est ça que j'ai fait pis ça a eu une importance pis ça a été ce qui a été le plus payant dans ma vie de croire en moi même si mes chances étaient de 1 sur 3000 j'ai foncé dans le tas pis ça a fonctionné pis j'ai la chance d'être invitée à imprimer c'est loupé c'est tu hâte ma vie c'est tu hâte ma vie je veux continuer de briller j'ai vraiment aimé mon expérience à Survivor pis je me suis jamais autant sentie sur mon X fait que j'ai vraiment le goût de continuer à travers ça je réalise un rêve de petit gars je suis tellement privilégié sérieux il y a pas une journée que je le dis pas je suis privilégié merci la vie c'est vraiment cool ben ça vaut chaque instant pour vrai tu mérites vraiment ça aide à chaque personne de se voir en toi de comme justement à se pousser si ça prend juste qu'une personne comme toi pour dire à une personne de réaliser ses rêves pis de faire le petit pas vers ça ben comme go pis déjà là tu sais je suis super chanceux parce que les gens je pense que je dégage peut-être le c'est ok je peux y écrire il a l'air intéressé pis je le suis écrivez-moi si je vous influence si je vous encourage pis il y a plein de monde qui ont déjà qui ont déjà commencé à m'écrire hey tu m'as motivé je me suis inscrit au gym je me suis inscrit au crossfit je vais courir trois fois semaine je veux faire Survivor merci tu sais je suis déjà rendu à 10 livres de perdu grâce à toi je trouve ça tellement stimulant pis motivant merci de prendre le temps de me l'écrire c'est pas moi qui vous inspire c'est vous qui m'inspirez maintenant à continuer pis ça c'est full précieux j'ai hâte de voir je suis sûr qu'il y a plein genre il y a plus d'inscriptions qui vont être faites à Survivor pour l'an prochain c'est clair pis je le souhaite pis voyez pas ça comme un mur de possibilités tu sais votre couleur pis ce que vous pouvez apporter au show existe même s'il y a plus d'inscriptions ça vaut la peine de le faire pis il y a pas de casse prédéfinie à Survivor il y a pas c'est pas un moule de t'sais il y a des shows qu'on veut des influenceurs de 20 à 32 ans qui ont des abdos mais Survivor c'est pas ça t'sais on veut on la veut la matante qui est gentille pis qui tricote le week-end pis c'est ça sa vie tricotée pis que là elle a le goût de prendre l'avion parce qu'il y a pas eu le moyen de le faire ben on veut te voir à Survivor inscris-toi sors de ton salon pis fais-le pour vrai si t'hésites ben c'est juste le faire pis t'as-tu un autre ok finalement ça ça va être la dernière question mais t'as-tu un autre gros défi gros défi comme t'es cimeur ouais là j'suis un peu côté défi je suis dans le néant là mon défi c'est comme de trouver des portes pour les prochaines dans cet univers-là ouais c'est un assez gros faut aller cogner c'est ça faut aller cogner fait que là mon défi ça serait ça mais est-ce que j'ai un autre défi de dépassement de soi mettons ouais j'aimerais ça monter des montagnes qui sont des gros challenges ah moi aussi mais oui ah moi aussi on parlait du Clément Jarro ben l'été passé j'ai amené mon neveu il y a 14 ans Elric on est allé monter le volcan à Catemanto au Guatemala qui est un gros hype puis mon neveu n'avait jamais fait des voyages à cadeau fait que ma soeur a accepté que je l'amène à 14 ans dans un autre pays juste les deux 14 ok puis on est allé monter ça ensemble puis j'ai comme trippé de transmettre ça à mon neveu les valeurs des voyages à cadeau la beauté de tout ça l'éco-responsabilité tout ça j'ai trouvé ça vraiment cool de le transmettre à mon neveu fait que j'aimerais ça continuer ça continuer de faire des trucs comme ça avec des jeunes où ça va venir je sais pas je lance ça en univers la première fois j'en rappelle je vais en parler dans un podcast t'es cœur on s'aime les graines on s'aime les graines manifeste si vous écoutez ça c'est une grosse montagne puis j'aimerais que je te mêle écris-moi sur Instagram on va couper juste une partie ça on va mettre sur TikTok on va faire l'on là-dessus on va déjà conclure mais on va se retrouver rapidement pour nos membres Patreon parce qu'on a un petit after show de quelques minutes qui va suivre mais sinon merci tellement voyons merci à vous autres pour vrai wow j'ai une full belle personne in and out bravo merci à tous bye 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 no 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 oh 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 Sous-titrage FR ?